Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la loi des rendements décroissants et aux coûts marginaux. Donc déjà la première chose à remarquer, c'est que généralement, lorsque l'on fait des choix, eh bien on ne choisit pas un extrême ou l'autre de notre contrainte budgétaire. Vous voyez dans notre exemple précédent avec les hamburgers et les tickets de bus, si on a le choix de faire une balance entre des hamburgers et des tickets de bus, c'est assez rare finalement que l'on prenne soit que des tickets de bus ou soit que des hamburgers. Vous voyez, on ne va ni se situer à une extrémité, ni se situer à une autre extrémité. On fait généralement une balance entre les deux. Et la raison pour laquelle on fait cette balance, eh bien on va la comprendre à partir de ce que l'on appelle l'analyse marginale. Analyse marginale. L'analyse marginale, ça nous permet de comprendre les bénéfices quant au fait de choisir un peu plus d'un bien, d'une marchandise par exemple, ou d'un service, et un petit peu moins d'un autre. Donc bénéfice à choisir plus ou moins d'un bien ou d'un service. Donc l'analyse marginale, finalement c'est l'analyse qui nous permet de comprendre le changement, comment est-ce que l'on va moduler la quantité de biens et de services que l'on souhaite recevoir. Et pourquoi est-ce que l'on souhaite recevoir plus ou moins de services ? Et pourquoi est-ce que l'on souhaite moduler cette quantité ? Eh bien parce que ça va nous permettre d'avoir plus ou moins d'utilité. Donc l'utilité. C'est une notion qui est très très importante en économie, puisque généralement, pourquoi est-ce que l'on choisit des biens et des services ? Eh bien, on les choisit en fonction de l'utilité qu'ils nous apportent. Alors bien sûr, c'est une notion qui est subjective, puisque par exemple, l'utilité quant à la consommation de hamburgers, eh bien elle va être plus ou moins grande, selon le fait que l'on aime plus ou moins des hamburgers. Mais néanmoins, même si c'est subjectif, ça n'empêche pas cette mesure d'être réelle. Et à première vue, on pourrait se dire, plus on consomme d'un bien ou d'un service, plus on obtient d'utilité. Donc, à première vue, et je l'entoure bien parce qu'on va voir qu'en réalité, c'est pas le cas, plus on consomme d'un même bien, plus on a d'utilité. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, on voit que, généralement, l'utilité que l'on obtient en consommant quelque chose, elle est très très grande pour la première unité que l'on va consommer, mais cette utilité, elle va baisser plus on obtient de ce bien. Et ça, on le voit très très facilement, par exemple, dans notre exemple des burgers. Peut-être que l'on va avoir beaucoup d'utilité, beaucoup de plaisir à manger notre premier hamburger, mais au deuxième, on va en avoir moins, au troisième, encore moins, et au bout du dixième, ou si on mange des hamburgers tous les jours, eh bien, on va se lasser énormément, et on n'aura plus aucune utilité, on n'aura plus aucun plaisir à manger des hamburgers. Donc, ce que l'on observe en réalité, c'est que plus on consomme, moins on obtient d'utilité pour chaque bien. ... Vous voyez, le premier hamburger avait vraiment une grande utilité, on obtenait un grand plaisir, et le dernier hamburger que l'on consomme, il a une utilité qui est bien moins grande, on obtient bien moins de plaisir. Et ça, ça a un nom, donc on va descendre un petit peu, pour se laisser plus de place, c'est la loi des rendements décroissants. ... ... C'est le fait que plus on obtient d'un bien, plus son utilité baisse. Et ça, cette baisse, ça correspond à une diminution de l'utilité marginale, c'est-à-dire l'utilité que l'on tire d'un bien ou d'un service supplémentaire, eh bien, elle décroît. Plus on obtient de ce bien, plus l'utilité de chaque unité décroît. Donc, c'est une diminution, de l'utilité marginale. L'utilité marginale, c'est l'utilité de chaque unité supplémentaire, et là, on voit qu'elle baisse. Et ça, c'est la raison pour laquelle, dans la société, on observe rarement des situations de tout ou rien. Naturellement, on voit bien que notre utilité marginale, elle baisse, et donc, naturellement, sans même connaître la loi des rendements décroissants et donc cette diminution de l'utilité marginale, eh bien, on sait qu'il vaut mieux faire une balance entre deux biens ou deux services plutôt que d'obtenir tout de l'un ou tout de l'autre. Et donc, pour résumer ça dans un langage un petit peu plus économique, on peut dire qu'un consommateur rationnel, un consommateur rationnel, c'est-à-dire qu'il fait des décisions basé sur la raison, basé sur la logique et non pas sur les impulsions, les émotions, n'achète que si l'utilité marginale est supérieure au coût d'opportunité. Et si l'utilité marginale, c'est-à-dire l'utilité qu'il gagne à chaque unité supplémentaire, eh bien, est supérieure au coût d'opportunité. Et le coût d'opportunité, comme on l'a vu dans les dernières vidéos, c'est ce à quoi l'on doit renoncer pour obtenir quelque chose. Dans notre exemple des hamburgers et des tickets de bus, par exemple, plus on obtenait de tickets de bus, moins on pouvait avoir de hamburgers. Donc notre coût d'opportunité, il se basait selon ces deux biens. Et pour résumer ça sous la forme d'un graphique, on peut voir que on va descendre. Si on place sur l'axe des ordonnées l'utilité marginale, sur l'axe des abscisses, les hamburgers, les hamburgers, eh bien, on voit que pour notre premier hamburger, donc on va le placer ici, l'utilité marginale est très très grande et que pour notre dernier hamburger, par exemple, le dixième, l'utilité marginale est très très faible. Donc on voit bien que notre utilité marginale, elle correspond à la loi des rendements décroissants, elle diminue à chaque unité supplémentaire. Et à l'inverse, si on fait une deuxième droite avec le coût d'opportunité, notre coût d'opportunité pour le premier hamburger, il est très très faible puisque acheter, par exemple, un seul hamburger, ça ne nous fait pas perdre beaucoup de tickets de bus. Mais par contre, plus on augmente, plus ce coût d'opportunité va également augmenter. Puisque si on achète beaucoup de hamburgers, eh bien, on va devoir laisser tomber beaucoup de tickets de bus, par exemple. Donc notre coût d'opportunité, lui, il augmente. Et finalement, ce point où les deux droites se rejoignent, c'est le point qu'un consommateur rationnel ne va pas dépasser, c'est le point où l'utilité marginale est inférieure au coût d'opportunité. Donc le consommateur rationnel, il ne va acheter des hamburgers que dans cette partie, en faisant une autre couleur, que dans cette partie des hamburgers. C'est-à-dire, par exemple, de 1 à 5. Lorsqu'il dépasse ce point, lorsque le coût d'opportunité est supérieur à l'utilité marginale, eh bien, ce n'est pas rationnel, ce n'est pas logique de vouloir acheter des hamburgers parce que le plaisir que l'on en retire n'est pas suffisant. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider à un petit peu mieux comprendre la loi des rendements décroissants. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501